Générique Générique Sinon, en fait, j'ai commencé à m'y intéresser beaucoup. D'où, curieusement, quand je faisais mon diplôme d'architecture qui était lié aux canaux, c'était un peu une étude paysagiste, comme ça s'appelait l'espace du canal. Et comme c'était assez impressionniste, j'ai relu beaucoup de choses qui se passaient autour des canaux, dont Sinon, dont le Chartier de la Providence, l'écluse numéro 1, la maison du canal, tout ça. Et là, j'ai regoutté. Peut-être, est-ce que je les avais lues avant ? Je ne sais pas. Mais enfin, c'est vraiment là où je suis retombé dedans. Et j'ai adoré. J'ai été super sensible aux atmosphères qu'ils décrivaient, qu'ils me parlaient beaucoup. J'ai passé tous mes étés sur la presqu'île de Gien, qui est dans le Var, près, en face de Porquerolle. Et quand je regardais l'annuaire, je voyais Sinon. Il y avait Marc Sinon, qui vivait à Porquerolle, comme ça. Et bon, on le connaissait un peu de réputation. Mais parfois, j'ai dit, putain, il y a Sinon qui est là. Et voilà. Et un jour, j'avais essayé de rentrer en contact, pas directement avec Sinon, mais je lui avais fait passer certains dessins pour le convaincre d'accepter une adaptation. Mais pas une adaptation, une illustration d'un roman pour les éditions Futuropolis Gallimard. Et puis, ça n'avait pas pu se faire pour des problèmes de droit. Et du coup, j'ai fait un macorlan dans cette collection. Et puis, bon, c'est resté comme ça. Je continuais à lire des Sinon quand j'en avais envie. Et un jour, Mylène de Mongeau, la femme de Marc Simonon, m'a appelée, parce qu'on avait un ami commun, pour me demander si je voulais illustrer un livre de Simonon. Alors là, du coup, tout était débloqué. Alors là, Georges était mort. Et c'est Marc qui s'occupait un peu de gérer le fond, quoi. J'ai bien aimé faire un nouveau dans la ville, parce que j'étais confronté à des univers qui mettaient un univers de ville du nord des États-Unis sous la neige, comme ça. C'était assez nouveau pour moi, mais moi, ce que j'ai toujours préféré, c'était tous les romans qui étaient liés au voyage, qui étaient issus de tous ces reportages, comme ce qu'on voit dans « Mes apprentissages » ou « À la recherche de l'homme nu », où il traversait, il a fait le tour du monde, je ne sais pas exactement. Il faisait des photos magnifiques et il rendait compte de plein de faits divers, de choses qu'il voyait comme ça sur place, et qui souvent ont donné lieu, des années après, à des romans. Et ceux-là, j'aime bien. J'aime beaucoup « La mauvaise étoile », par exemple, qui ne raconte que des gens qui ont rêvé de faire le rêve de la vie au soleil, de la vie ailleurs, sous les tropiques, et qui se soldaient toujours par des ratages abominables. Un peu comme dans « Touriste de banane ». Et même celui que je viens de faire, « Le passager clandestin », qui se passe aussi à Tahiti, où c'est un petit peu l'arrière-cour du rêve polynésien, du rêve de l'exotisme. Et j'aime bien, moi, travailler là-dessus. Pour ces couvertures de l'intégrale, il y en a dix. Et quand j'ai commencé à y réfléchir, ils ne savaient même pas quels seraient les titres de chaque volume. Et puis surtout, je ne voulais pas tomber dans les quails qui consistaient à faire la couverture d'un des sept romans de chaque volume. Donc j'ai plus réfléchi à différentes ambiances autour de Maigret, sans systématiquement faire la ville la nuit. Mais on a tout de suite commencé par le volume 1, c'est l'image iconique de Maigret au Quai des Orfèbres, que j'avais déjà traité dans un timbre d'ailleurs. J'avais fait le timbre du centenaire du Quai des Orfèbres. Oui, ça ressemblait un peu à ça déjà. Et puis après, je voulais différents quartiers de Paris la nuit. Et puis aussi la banlieue, la campagne. Il y en a une où j'ai montré Maigret quand même. Je pensais que c'était bien. Non, non, donc voilà, je voulais qu'il y ait une variété. Puis surtout, je leur ai proposé ce format panoramique qui permettait de développer beaucoup d'ambiance, quoi. Des grands décors avec les petits personnages à l'intérieur. Et de travailler aussi sur les lumières. En fait, mon métier étant illustrateur, ce n'est pas pour rien. Je pense que c'est parce que j'ai cette... Je ne sais pas si c'est une faculté ou... Pour moi, c'est tout naturel de visualiser tout ce que je lis et tout ce qu'on me raconte. Parce que je vais beaucoup au cinéma. Je regarde beaucoup d'images, de peintures, de photos. Et dès qu'on me raconte quelque chose, je le vois. Donc, il ne faut pas me raconter des choses trop horribles parce que je les ai vues. Donc, voilà. Quand j'illustre, je fais beaucoup de couvertures de livres, notamment pour la table ronde, par exemple. Et en général, je lis le premier chapitre. Il ne faut pas lire trop. Parce que, justement, moi, j'ai trop d'images qui m'arrivent et je vais en mettre trop dans la couverture. Et ce n'est pas bon. Et dans le cas de Simnon, la rencontre, c'est que j'ai réalisé, en fait, en lisant Simnon, qu'il décrivait des scènes que moi, j'aimais dessiner. Que je dessinais peut-être avant de le lire. Des ambiances. Donc, ça m'a touché. Donc, il n'y a pas trop de problèmes pour moi de trouver des images qui collent à Simnon et à Mégret. Sous-titrage ST' 501